Depuis des années que je me bats pour que les couples qui souffrent de la fertilité, c'est-à-dire de la possibilité d'avoir un enfant, puissent toutes accéder à ses plaisirs. C'est une 11e édition de la campagne des dépistages gratuits des maladies gynécologiques lancée ce 18 mars sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention avec une nouvelle innovation. Désormais, la Fondation des Anges compte mettre sur pied d'ici le mois de juin de l'année en cours l'assistance médicale à la procréation. Ce, pour répondre aux problèmes d'infertilité chez la femme en particulier et des couples en général. Prenant la parole pour la circonstance, les docteurs Sandrine Maudia, coordonnatrice de la Fondation des Anges et médecin directeur de la Clinique des Anges, indiquent que cette action salvatrice pour les bien-être de la femme apportera une fois de plus les sourires à ses semblables. C'est pour apporter notre contribution dans cette lutte que nous portons une attention particulière aux dépistages précoces des maladies gynécologiques. Car, comme tout le monde le sait, plus tôt ils sont détectés, plus la guérison est certaine. Et c'est l'importance même de ces campagnes de dépistage que nous menons depuis maintenant 11 ans. Avec plus d'une décennie d'expérience sur l'organisation des dépistages et de sensibilisation sur les maladies gynécologiques, nous pouvons nous arrêter quelques instants pour dresser un brûlant, si petit soit-il. Nous sommes conscients que seuls, nous ne pourrons pas répondre aux besoins de prévention et de dépistage de toutes les femmes congolaises. C'est pour cela que nous nous laissons de faire des plaidoyers auprès de notre gouvernement, à travers le ministère de la Santé et auprès de tous partenaires de tout horizon, afin que cette action salvatrice soit portée à une échelle nationale. Dévouée pour sauver la vie des milliers de femmes en RDC, le professeur Dr Antoine Modia a donné des explications claires et nettes en ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation. C'est livrant à la presse, cet ambassadeur de la paix a précisé que l'ouverture de la clinique sur l'assistance médicale à la procréation résoudra la souffrance conjugale que vit la femme. En fait, vous savez, dans le monde, il y a à peu près 15 à 25% des couples qui souffrent de l'infertilité, le fait de ne pas avoir des grossesses et donc des enfants. Et ce sont ces techniques-là, les techniques modernes, qui nous permettent de résoudre tant soit peu ces problèmes. Vous savez bien que l'infertilité, c'est une souffrance personnelle pour la femme, une souffrance pour la maison, donc une souffrance conjugale, une souffrance au niveau de la société également. Parce que les femmes, ou le couple, surtout les femmes infertiles, ce sont les femmes marginalisées. Mais, voilà, il y a une solution. Ce n'est pas une solution à 100%, mais une solution quand même. Parce que ces techniques, ces technologies, ces techniques modernes, nous permettent de résoudre pas mal de problèmes. Et la clinique des anges qui se trouve derrière le palais du peuple, sur l'avenir Mouchy, croisement Mouchy-Posta, numéro 2. C'est une grande clinique, un grand immeuble, on ne peut pas passer à côté. Et donc, les dépistages ont lieu tous les matins, à partir de 9h jusqu'à 16h. Mais il faudra aller s'inscrire avant, parce qu'il y a pas mal de demandes. Et ça va se prolonger jusqu'à la fin de ces mois. Et récemment, nous avons la possibilité, si nous avons une demande importante, nous pouvons peut-être rallonger la campagne jusqu'au 15 avril. Sachez que plusieurs personnalités venues assister à ces lancements ont encouragé les professeurs docteurs Antoine Moudia à poursuivre cette initiative en faveur de la femme. Et pour marquer cet engagement fort, une photo des familles et une visite guidée à la clinique des anges Beauvan a clôturé cette activité.